Vous êtes bien sur Radio-J, et comme tous les matins, du lundi au jeudi, j'ai le plaisir de retrouver mes deux acolytes passionnés de bandes dessinées, je vous l'appelle, collaborateurs du site Actua BD, Laurent Melliquian et Didier Passamonik, bonjour. Bonjour Ylana. Je le rappelle, vous pouvez nous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, en vidéo sur notre page YouTube. Alors ce matin, on va parler d'un personnage, on peut le dire Didier, cultissime, Spirou, avec ce nouvel ouvrage, L'espoir malgré tout, par Émile Bravo, et donc aux éditions Dupuis. Enfin, c'est le troisième tome d'un cycle qui s'appelle L'espoir malgré tout, qui est absolument formidable. Déjà, Émile Bravo s'était saisi de Spirou, un personnage créé en 1938 et qui a été recréé, on peut dire, par Franquin, Jiget et plein d'autres grands auteurs. Et puis, quand Bravo prend Spirou, il fait quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que d'abord, il lui fait vivre des aventures pendant la Seconde Guerre mondiale, en Belgique, sachant que Spirou était créé à cet endroit-là, juste avant la guerre. Et ça, ça donne le journal d'un ingénu qui ramasse tous les prix, le prix d'Angoulême, le prix RTL, le prix de la critique, ça ramasse tous les prix et c'était déjà un chef-d'œuvre. Et sur ce chef-d'œuvre, il va recréer un deuxième cycle de quatre albums dont le troisième sort là, ces jours-ci, et qui se passe pendant l'occupation. Et donc, Spirou a 16 ans, la question c'est, qu'est-ce que je fais ? Je suis un jeune Belge, qu'est-ce que je fais quand mon pays est occupé ? Est-ce que je prends parti ? Est-ce que je résiste ? Sachant que tout est dans l'ombre, il y a des gens qui sont résistants, mais on ne le sait pas, il y a des gens qui sont collabos, mais on ne le sait pas. Et puis surtout, Spirou, qui déjà dans le journal d'un ingénu était amoureux d'une jeune juive, va faire une rencontre capitale. C'est un peintre qui s'appelle Félix Nussbaum, qui a vraiment existé, qui était vraiment à Bruxelles pendant l'occupation. Et Spirou rencontre Félix Nussbaum et sa femme fait le cas. Et ils sont cachés parce qu'ils sont juifs et parce que Nussbaum s'était échappé de Gurs, d'un camp français. Et il va les aider jusqu'au moment où ils vont être dénoncés en 1944 et finir leur jour à Auschwitz. Donc c'est ce mélange de caricatures, de fiction et de réalité qui est hyper bien raconté et hyper bien dessiné par Émile Bravo dans Spirou que l'on retrouve ici dans ce troisième volume. Et pourquoi Bravo s'intéresse à la question des camps et des juifs ? Parce que son père était un républicain espagnol émigré en France. Alors on parle justement de l'occupation, on parle de la Seconde Guerre mondiale et ce matin, on va parler aussi de la Shoah. Je crois, Laurent, vous avez un livre illustré à nous présenter. Et oui, on reste dans le domaine de la jeunesse. Et là, un album jeunesse et non pas une bande dessinée, mais je pense que ça mérite d'en parler. Il mérite de parler de l'histoire d'Erika. Je vous lis un extrait des premières pages. Je suis né en 1944. Je ne connais pas la date de ma naissance. Je ne sais pas quel nom on m'a donné alors. Je ne sais pas dans quelle ville ni dans quel pays je suis né. Je sais, ce que je sais, c'est que, âgé de quelques mois seulement, j'ai échappé à l'Holocauste. Ce livre est né d'une rencontre fortuite entre Ruth van der Zee, l'autrice de ses textes, et une vieille dame Erika. Bébé, Erika était entassée avec ses parents dans un fourgon à bestiaux, en partance pour Auschwitz. Ceux-ci lui ont sauvé la vie en l'abandonnant. Elle dit, sur le chemin qui menait à la mort, ma mère m'a lancé à la vie. Le dessinateur Roberto Innocenti tente un travail de post-mémoire sur ce texte, mettre des images sur cette déchirure. Donc, le texte de Ruth van der Zee résume tant de questions qui ne trouveront jamais de réponse. C'est probablement un défi de lire l'histoire d'Erika à un enfant sans verser une larme. Et je me demande s'il ne faut pas plutôt proposer aux enfants de lire à ses parents cette histoire pour les apaiser. Parce que là aussi, comme pour Spirou, il est question d'espoir malgré tout. On apprend qu'Erika a eu trois enfants qui eux-mêmes ont eu des enfants. Aujourd'hui, mon arbre a refait ses racines. C'est l'histoire d'Erika, de Ruth van der Zee et Roberto Innocenti aux éditions 2 d'EUX. Et je vois que ça vous émeut beaucoup, Laurent. Toujours. C'est une revanche sur la vie et on est très contents de lire ce genre d'histoire, justement, pour prouver que certains et beaucoup ont réussi à s'en sortir malgré tout, malgré le mal. Merci beaucoup, Laurent Melliquian. Merci, Didier Passamoni. On vous retrouve très bientôt sur Radio-G. Si vous vouliez peut-être dire quelque chose pour terminer, non ? Oui, je trouve que la Shoah reste un sujet permanent et c'est intéressant que la fiction s'en saisisse. Toujours très intéressant. Pour la rendre vivante, en fait. On est dans la post-mémoire. Spirou, c'est une fiction. Là, ici, il ne s'agit pas d'une fiction, mais comment bâtir un récit sur ce qu'on ne sait pas ? Mais aujourd'hui, avec la disparition des témoins, tout le travail de la mémoire va être refait par les créateurs, en fait. Et donc, c'est ça qui est important. Merci beaucoup, messieurs. On vous retrouve très bientôt sur Radio-G. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-G